Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous parler d'un livre que j'ai lu dans le cadre du Magical Summer Challenge qui a débuté là en ce fin de juin, qui est donc un challenge littéraire pour l'été, donc qui va durer de mi-juin jusqu'à fin août dont le but il y a différentes catégories avec des sous-menus comme les différents challenges qu'on a pu voir au Pumpkin Autumn Challenge ou au Winter Challenge, donc on doit lire des livres dans ces différentes catégories pour valider des menus et en fonction du nombre de livres qu'on a eu durant le challenge, on atteint un certain niveau de palier. Donc j'en ai profité pour lire un livre que j'attendais depuis longtemps de lire la suite, car c'est donc Les Sœurs Carmine, Belle de Gris de Harriet Holtz, donc le tome 2. Donc je rappelle le tome 1 qui était Les Sœurs Carmine, Le Complot des Corbeaux, qui était donc le gagnant du PLIB 2018 qui avait été pour moi, j'avais pas voté pour lui, mais il faisait partie de mes préférés. Donc j'étais assez content qu'il ait gagné ce prix, dans le sens où c'était un livre qui avait beaucoup d'originalité au niveau de l'écriture, des jeux de mots, du travail du texte et du travail de l'histoire, et de l'univers qu'il avait créé. Et donc tout de suite après le générique, je vais vous parler du tome 2, Belle de Gris, qui pour moi est mieux que le 1. Donc je vous retrouve tout de suite après le générique pour vous faire part de mon avis global sur ce tome 2, pour vous faire part de vous revenir un petit peu sur cette série, et pour vous expliquer vraiment mon avis sur ce magnifique tome que j'ai lu pour ce challenge du Magical Summer Challenge. A tout de suite ! Donc comme je vous le disais en générique, dans le cadre du challenge d'été, j'ai donc lu le tome 2 de la saga des Sœurs Carmine, succès on peut dire, de cette année 2018. C'était donc le premier titre paru de Ariel Holst. Donc premier titre paru, tout de suite déjà un prix, le prix PliB 2018. Pour revenir sur le contexte du tome 1, pour ceux qui ne connaissent pas, on est dans un univers où, donc assez sombre, assez gris, assez gothique, assez baroque, où va se mélanger tous les monstres, on va dire, les squelettes, les fantômes, les vampires, les zombies, des gens après comme nous aussi, des êtres humains, etc. Mais vraiment dans un univers, voilà, dans cet esprit gothique et baroque, avec différentes hautes maisons qui dirigent du coup cette grande cité, qui s'appelle Grisaille, où, en gros, on va dire clairement, ça se tue à chaque coin de rue, et comment décrire cet univers, voilà, on est dans une sorte de, pas de peur, mais voilà, on peut s'égorger, il y a du trafic, quelque chose d'assez sombre. Mais en même temps, c'est là la force, au fait, de ce livre, c'est que dépeint comme ça, on va se dire que c'est quelque chose d'assez glauque, d'assez morbide, mais c'est vu, au fait, par une touche humoristique qui fait que ça passe tout seul, et que finalement, même les actes de violence s'est tellement tourné avec un tel phrasé, une telle manière d'écrire, en faisant des jeux de mots, et en tournant, limite, en dérision la scène, on la rend tellement extrême, que finalement, ça passe avec humour, et ça passe tout seul, et moi, j'avais beaucoup apprécié, j'aime pas forcément tout ce qui est gore, tout ce qui est glauque, donc j'avais une certaine réticence, à la limite, au début de ce livre, et franchement, ça passe tout seul. On suit donc trois sœurs. Donc, dans le premier tome, elle est surtout basée sur Mériver, donc on a Tristabelle qui est l'aînée, Mériver qui est celle du milieu, et Dolorine, la petite. On ne sait pas pourquoi leur mère n'est plus là, donc on comprend que leur mère n'est plus là, et qu'elles ont des sorties de dettes, et Mériver est une voleuse, et en tant que telle, elle va essayer de faire un espèce de complot, elle va monter à essayer d'un complot pour essayer de gagner de l'argent, pour pouvoir rembourser la dette qu'elles ont. En parallèle de ça, il va y avoir une intrigue au niveau de la royauté, on va voir qu'ils cachent un secret, et finalement, l'héritier du trône n'était pas celui qui prétendait être, c'est peut-être quelqu'un d'autre, il y a eu, voilà, les conseillers avaient fait une magouille il y a quelques années, on va cacher une vérité, et Mériver va la découvrir, ce qui va mener à toute une révélation sur la fin du tome, et des certains pactes et des alliances. Donc voilà, c'était le premier tome, et là on arrive sur le deuxième tome, je ne vais pas forcément spoiler, parce que si vous n'avez pas lu la série, je ne vais pas vous spoiler pour ne pas vous dire comment finissait le premier tome, il y avait un final avec certaines cliffhangers qui faisaient qu'il y avait un certain suspense, et qu'on se demandait comment certaines choses allaient se passer dans le tome 2, d'où le retour, justement, je vais quand même le dire, parce que ça a une part importante quand même, de mon avis sur ce tome 2, du retour de leur mère, qui allait forcément avoir une incidence. Le tome 2, lui, est consacré principalement à Tristabelle, donc la sœur aînée, qui, elle, est très... elle a un but de sa personne, elle a très confiance en elle, c'est un euphémisme de dire ça, elle a très confiance en elle, elle se croit forcément la meilleure, la plus belle, voilà, elle fait très attention à son apparence, voilà, et dans ce tome, en fait, il va y avoir un bal qui va être organisé chez la reine, pour choisir sa première dame de compagnie, et Tristabelle va absolument gravir les gestions de la société, et quoi de me de devenir, cette première dame de la reine, pour réussir. Et donc, il va falloir qu'elle monte tout un stratagème, pour arriver à avoir une place, pour pouvoir arriver à ce bal, parce qu'elle n'est pas invitée, et pour arriver à battre toutes ses concurrentes. Donc, elle ne va pas lésigner sur tous les moyens, pour arriver à acquérir de l'argent, pour pouvoir payer des voleurs, pour qu'ils volent une place, elle ne va pas lésigner non plus, pour aller enquêter sur les autres concurrentes, pour essayer de savoir leurs points faibles, pour arriver à les détruire. Donc voilà, elle est prête à tout, pour arriver à gravir les échelons. Et, ce qui fait la force de ce livre, encore une fois, c'est l'écriture d'Aria Hall, ce qui est juste génial. Il fait en sorte qu'on se... qu'on rentre, en fait, on est spectateur, vraiment acteur même, quelque part, du livre. Il nous rend présent dans ce livre, parce qu'en fait, on est dans la tête de Tristabelle, et en fait, on est dans la pensée de Tristabelle, et qui est absolument génial, parce qu'on est vraiment dans ce côté, imbu de sa personne, et dans un humour, qui nous fait rire, parce que du coup, Tristabelle, par ses phrases, on se rend compte qu'elle est complètement décalée, de la réalité, il y a des gens qui vont se faire tuer, ça, elle n'en a rien à faire. Ce qui va l'intéresser, c'est si sa robe, elle n'est pas abîmée ou quoi que ce soit, donc elle est vraiment en contresens de ce qui se passe. Et nous, on est acteurs de ça, elle ne va pas hésiter à nous parler avec nous, et se rendre compte que, voilà, on est spectateur, elle va s'adresser à nous, et c'est ça aussi qui rend un petit jeu assez comique. Par exemple, en fin de chapitre, parce que malgré tout, on va continuer à suivre, malgré tout, aussi, Mère Hiver du tome 1, et quand on a cette transition, en fait, où on quitte Tristabelle pour suivre Mère Hiver, voilà, Tristabelle va nous dire, bon, ben voilà, la journée se termine, vous pouvez vaquer à vos occupations, là, je vais juste dormir, vous avez plus d'intérêt à me suivre, donc voilà, donc ça fait le chapitre se termine, on suit donc les aventures de Mère Hiver, et quand on est avec Tristabelle, voilà, c'est, ah ben, vous étiez passé où, qu'est-ce que vous faisiez, vous avez raté le meilleur, il s'est passé des choses dans ma vie, donc voilà, j'ai trouvé ça, vraiment, tout ce côté-là autour de Tristabelle est vraiment génialissime, le caractère de Tristabelle, la manière que c'est mis, le fait d'être au cœur de ses pensées qui est super bien écrit, encore une fois, il y a des jeux de mots, des jeux d'écriture qui sont parfaits, et le fait qu'on communique avec nous a rendu aussi une autre touche encore d'humour, donc c'est vraiment ça que je trouve que ce tome est au-dessus du premier. Donc pour moi, il y avait vraiment tout dans ce livre, l'histoire est très bien construite encore, on s'accroche du coup à cette aventure de Tristabelle, en parallèle aussi, on en apprend un peu plus sur Mère Hiver, on en apprend un peu plus du coup sur leur mère, sur l'origine de ses trois sœurs, donc j'ai trouvé ça aussi très intéressant, et puis on a droit à un final assez spectaculaire avec beaucoup de surprises, très bien fait, moi j'ai été surpris, il y a eu une scène qui m'est restée, je ne peux pas la dire, parce que ça se poilrait vraiment à la fin du livre, mais j'ai vraiment adoré, je ne m'y attendais pas du tout, donc voilà un retournement de situation au final, et voilà, j'ai vraiment été embarqué par l'histoire, par l'aventure, et par ce que ça racontait, et encore une fois, cette histoire racontée par quelqu'un d'autre, je pense ne marcherait pas aussi bien, c'est vraiment la plume d'Ariel Holtz qui fait la différence. Le petit bémol que je pourrais dire, c'est que j'aurais voulu en voir plus de leur mère, et à contrario, la petite sœur, Dolorine, je trouve qu'elle est trop absente de ce tome, ça m'a un peu déçu, parce que je l'aimais beaucoup, ces parties, voilà, parce qu'en fait, à son trois sœurs, Mary Vert, quand on suit ses aventures, c'est un peu un roman classique, donc on a ce côté Tristabelle qui on est vraiment au cœur de ses pensées, à communiquer avec nous, on est dans sa tête, c'est comme ça que c'est raconté quand c'est Tristabelle la narratrice, et en fait, quand c'est Dolorine la petite, en fait, c'est à travers son journal intime, donc c'est aussi intéressant, c'est aussi une drôle façon d'écriture, et du coup, dans ce tome-là, il n'y en avait pas, j'ai trouvé ça dommage, mais bon, la part de Tristabelle était bien faite, qu'en même temps, ça gâchait pas le plaisir, et il faut donc savoir qu'il y a un troisième tome pour clôturer cette histoire, et qu'il a, justement, met en avant Dolorine, la petite dernière, Dolorine à l'école. Donc je ne l'ai pas lu, j'ai très hâte de le lire, j'imagine que là, on va avoir un petit peu plus de séquences du journal mystérieux de Dolorine, donc ces petites choses que je vous disais où on suit son journal secret, donc je trouvais que cette manière d'écriture aussi était très bonne. Donc voilà, je reviendrai quand j'aurai lu ce troisième tome pour vous faire part de mon avis sur Dolorine, il y en a beaucoup qui ont l'air de dire qu'il est un peu moins bien que Tristabelle, c'est vrai que je me demande comment on peut faire aussi bien que le tome sur Tristabelle, mais c'est vrai que tout ça pour dire que voilà, c'est une saga qui est vraiment très bien construite, il y a vraiment une recherche jusqu'au bout, comme je vous dis, chaque personnage a sa manière d'être narré, chaque personnage a sa personnalité jusqu'au bout finalement, sur sa manière d'être narré, sur son comportement, sur son attitude, sur son caractère, et tout ça malgré tout est lié, est cohérent et ça crée un magnifique univers que moi j'ai beaucoup adoré et je trouve que c'est vraiment une lecture originale. c'est en ça qu'il y avait des livres dans le clip 2018 que j'avais préféré à Carmine, mais c'est en ça que je trouvais qu'il méritait de recevoir ce prix parce qu'il y avait une vraie touche d'originalité, c'est quelque chose que je n'ai jamais lu nulle part ailleurs. Il va jusqu'au bout de son idée et c'est vraiment super bien construit et moi je trouve que pour ça on ne peut que féliciter l'auteur Arias pour avoir créé un tel chef d'oeuvre donc je reviendrai quand j'aurai lu le troisième tome. D'une manière générale je reviendrai dans une prochaine vidéo pour vous parler de mes suites du lecteur dans le cadre du Magical Summer Challenge et puis je reviendrai également dans mes suites de lecture pour le plibe qui la date mime de rien va approcher on va bien arriver en septembre donc il faudra bientôt que je fasse mon choix pour élire le gagnant du plibe 2019. Voilà, merci beaucoup à ceux qui auront écouté cette vidéo n'hésitez pas à me donner votre avis si vous avez également lu cette saga ou ce titre et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt